Effectivement, les trois grands sujets des assises de l'eau qui ont démarré le 9 novembre, puisque le ministre de l'écologie, vendredi dernier, le 9 novembre, a ouvert ses deuxièmes assises, c'est d'abord apprendre à économiser l'eau. Un agriculteur le disait ce matin, utiliser dans l'agriculture, dans certains usages agricoles, dix fois moins d'eau qu'aujourd'hui. Mais cette économie, c'est aussi vrai pour le domaine industriel ou même pour le domaine urbain. On évoquait ce matin aussi l'usage d'eau usée pour certains usages, comme effectivement le lavage de voitures ou l'arrosage de jardins. Donc il y a vraiment un sujet majeur qui est économisé. Il y a un autre sujet majeur qui est le deuxième grand thème des assises de l'eau, c'est protéger. Donc comment on fait pour protéger la ressource ? Et évidemment qu'aujourd'hui, il y a un sujet majeur de pollution, de micro-polluants. Et évidemment que si on a moins d'eau, en particulier moins d'eau potable, il va falloir la protéger beaucoup plus. C'est par exemple dans le cas des assises, le sujet des captages prioritaires. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à gérer ces captages prioritaires. Enfin, le troisième sujet de ces assises de l'eau, c'est partager. Tout le monde en a besoin. Aucun des interlocuteurs ne peut capter la ressource dont on disposera dans 30 ou 50 ans pour son seul usage. Donc il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et c'est ça l'enjeu vraiment majeur des assises de l'eau. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce colloque. C'est que tout le monde partage le diagnostic et essaye de trouver des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada